Yo les amis c'est Makary, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de guide complet sur le personnage d'Irina qui se situe juste à côté de moi. On va voir ensemble toutes les récompenses qu'on peut avoir dans cette quête, toutes les fins possibles et tous les choix à faire pour avoir la meilleure quête possible jusqu'à la fin et étape par étape. Alors Irina c'est un personnage assez important parce qu'elle va permettre sa quête d'enchaîner sur une autre quête d'un autre PNJ, je vais tout vous expliquer dans ce guide en vidéo. Donc j'espère que ça va vous aider, je vous ai mis également un chapitrage sur la vidéo pour vous aider dans la quête d'Irina. Vous avez également plein d'autres guides sur ma chaîne les amis, plein d'autres guides complets de PNJ et autres let's play. Donc je vous invite à aller checker ça, vous pouvez liker et vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. J'espère que vous êtes prêts, c'est party ! La première fois que vous allez pouvoir rencontrer Irina c'est au sud de Nécrolimme juste après le pont du sacrifice. Elle est assise vraiment sur la route donc impossible de la louper, on va lui parler. Il y a quelqu'un là ? Je peux que je vous abonner un moment pour un moment, s'il vous plaît ? Mon nom est Irina. J'ai éclaté du castle Mourne au sud. Les servantes là ont rébellé. Je... je ne peux pas être sûr de ce qu'il est. Mon visage a été faible depuis la birth, tu vois ? Mais j'en prie que j'ai entendu des brouilles de tout le monde. Mon bon père m'a secréé du castle, mais il a décidé lui-même de rester. Il dit que c'est son devoir. Comme le commander. Je... je peur de mon vie de père. Les servantes sont pleins de wrath. Fils de la hate pour tous d'un de nous. Ils ont déjà venu pour tous les compagnons que j'ai escapé. Ils n'ont pas perdu de l'âme. Je peur que ce n'est pas différent de un castle Mourne. Elle nous dit qu'elle habitait un château, mais que le serviteur se sont rebellés contre elle et son père. Son père l'a fait sortir, l'a fait s'enfuir. Mais maintenant, elle voudrait prévenir son père qu'elle va bien. Et donc, elle nous demande de lui remettre une lettre. On va donc aller porter la lettre d'Irina à son père au château de Vent Hurlant, tout au sud de Nécrolimbe. Donc c'est plutôt facile. Je vous montre le chemin en accéléré pour aller retrouver son père. Je vous montre le chemin en accéléré pour aller au château de Vent Hurlant, tout au sud de Nécrolimbe. Je vous montre le chemin en accéléré pour aller au château de Vent Hurlant. Je vous montre le chemin en accéléré pour aller au château de Vent Hurlant. En lui parlant, il vous confirme que le château a été envahi par les créatures et qu'il ne va pas tenir très longtemps. Et il vous donne un objet en récompense, les branches sacrificielles. Vous allez pouvoir ensuite lui donner la lettre d'Irina, sa fille. Et épuisé toutes ses lignes de dialogue, il vous dit qu'il va rester au château tant qu'il le pourra comme c'est le commandant. Mais il vous demande de transmettre un message à Irina, comme quoi il ira la voir dès qu'il aura terminé son devoir. Afin que Edgar remplisse son devoir et que le château soit libéré, il va falloir aller battre le boss de la zone. Et donc je vous emmène tout de suite. Merci. 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 C'est parti. et on va pouvoir retourner voir le père Edgar au même endroit au château. Edgar nous remercie et maintenant il est libéré de son devoir de protéger le château et il dit qu'il va aller retrouver Irina. On va maintenant retourner voir Irina juste à côté du pont du sacrifice malheureusement ça s'est pas très bien passé pendant notre absence. On voit que malheureusement Irina s'est fait tuer pendant notre absence avec une arme ensanglantée juste à côté d'elle. Il n'y a aucun moyen de la sauver en vérité peu importe les étapes dans lesquelles vous faites avec la quête Irina finit par mourir et Edgar son père entreprend une quête de vengeance. La fin de la quête d'Irina est maintenant très proche on va aller à l'Urnia à la cabane du vengeur une cabane qui porte bien son nom puisque lorsque vous allez arriver il va y avoir une invasion et vous vous en doutez c'est Edgar qui vous envahit dans sa quête de vengeance je pense qu'il a envie de tuer tout le monde sur son passage. Il va falloir donc le vaincre et en le battant vous allez récupérer plusieurs objets dont un assez utile qui est le fruit de Chabriri qui sera utile dans une autre quête la quête de Yeta que vous pouvez retrouver également sur ma chaîne c'est obligatoire d'avoir cet objet là donc gardez le bien précieusement. Il va également vous looter une arme l'albarde de chevalier banni directement upgradé en plus suite avec une cendre de guerre associée qui s'appelle frappe tournoyante donc c'est vraiment pas mal. Et voilà en tout cas c'est comme ça que la quête d'Irina va se terminer en tout cas le fait de terminer cette quête va permettre de continuer la quête de Yeta que vous avez sur ma chaîne que je vous mets également en description alors c'est vrai que la quête d'Irina elle se termine un peu tristement. Irina est morte Edgar aussi de nos mains. Si on veut un peu essayer de comprendre pourquoi Edgar nous a attaqué à la fin alors c'est pas moi qui dit ça j'ai vu ça sur différents forums mais a priori Edgar était quelqu'un de deux fois quelqu'un qui était vraiment croyant etc il avait des convictions d'ailleurs au château il voulait pas partir tant que son devoir n'était pas accompli et pendant son combat on voit à un moment donné à la fin qu'il utilise des buffs de foie donc des sorts de foie et on sait dans le lore du jeu que au bout d'un moment quand tu utilises trop la foie quand tu t'élèves trop dans la foie tu deviens fou la frénésie s'empare de toi donc on peut peut-être penser que c'était déjà un homme de foie la base mais en plus dans sa quête de vengeance pour tuer tous les responsables et on l'a vu derrière nous dans la cabane il y avait plein de cadavres au sol donc je pense qu'il a accompli sa quête de vengeance malheureusement ça l'a élevé encore plus dans la foie et ça l'a rendu fou alors c'est une simple théorie je sais pas si c'est la vérité en tout cas voilà on peut peut-être se dire que c'est à cause de ça qu'il nous a attaqué alors qu'à la base on avait essayé de l'aider mais comme sa fille malheureusement est morte je pense qu'il est devenu complètement fou à cause également de sa voix les amis donc c'est tout pour cette quête j'espère que ça vous a aidé j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de mettre votre petit like sur cette vidéo et si vous voulez du coup enchaîné sur la quête de y est à et ben maintenant c'est possible avec le fruit de chabri riz qu'on a trouvé via cette quête à la toute fin merci encore et n'hésitez pas à aller checker tous les guides sur ma chaîne je vous fais des bisous ciao merci